Musique Ça y est, sauf erreur de ma part, ce qui n'arrive jamais, nous sommes en 2005. Une année comme une autre, disent les mauvais coucheurs. C'est allé un peu vite en besogne. Laissez-moi en effet vous présenter un calcul simple et édifiant. Je multiplie 2005 par moins 52, date de la bataille d'Alésia. Faites-le donc avec moi, ça vous évitera de débarquer dans 10 minutes la bouche enfarinée en criant « Oh là là, comment est-ce possible ? » 2005 que multiplie moins 52, nous obtenons moins 104 260. J'y ajoute 5 fois le nombre d'habitants de Bethlehem au recensement 2002, soit 5 fois 21 947 qui font 109 735. Ajouté à moins 104 260, j'obtiens, nous obtenons si vous êtes toujours là, 5 475. Je divise ce chiffre par le numéro atomique du tantal, tel qu'il figure dans le tableau de Madeleïev, 73. 5 475 divisé par 73, j'obtiens 75 tout rond. C'est déjà pas banal. Me voici maintenant face à mon incroyable 75. J'additionne le 7 et le 5. J'obtiens 12. J'additionne à nouveau le 1 et le 2 de mon 12 et j'obtiens 3. 3 en champagne. Vous avez bien entendu, champagne. Et maintenant, que se lève celui qui va me raconter que 2005 est une année comme les autres ? Tiens, à titre indicatif, le même procédé appliqué à l'année 1922 me donnait 5, qui n'est pas du tout en champagne. Mais je vais vous dire une bonne chose. Si votre parti pris philosophique consiste à douter de tout, à repeindre en noir les neiges éternelles, à engluer dans le goudron de contrebande les cormorants les plus majestueux, alors nous ne parlons pas la même langue. Et je crois que nous n'aurons pas de plaisir à nous croiser, ni en 2005, ni dans les années suivantes. Je sais que toujours, sous le plus ardent sourire de la plus envoûtante des Madones, vous vous acharnerez à découvrir une fiante de pigeons. Je sais qu'au cœur de la plus exquise roseraie, vous entendrez résonner l'hymne nazi. Je sais que vous êtes ivre de relents morbides. Non, non, mille fois, non, je ne me vois pas passer des vacances avec vous. Laissez-moi mon algèbre, que vous croyez farfelu, et retournez à la vôtre. Respectez, si seulement vous connaissez le mot, la liesse sainte et pure, de ceux qui avec moi savent que 2005 sent bon la paix rustique et le bonheur champêtre, que ceux dont le cœur, comme le mien, pleure à chaque instant les nobles larmes de l'espérance, se rassemblent pour l'ultime croisade de la béatitude retrouvée, et que les autres, comme le disait si bien le poète allemand Schiller, que les autres aillent se faire en papahouté chez les chiroquis. Hugues ! Hugues ! Où êtes-vous, Hugues ?